De retour à Hello, Bonjour, Alberta. Je suis Marc Lalonde et on s'entretient aujourd'hui avec Hélène Scott Casey, coordonnatrice du projet d'appartenance du Conseil franco-sud. Bienvenue, Hélène. Merci, bonsoir. Bonsoir. Et puis, commençons avec toi. Et tes origines? Mes origines sont de Saint-Sauveur, de la province du Québec. Oui, oui, OK. Et c'est comment ça, Saint-Sauveur? Saint-Sauveur, c'est les Laurentides, donc c'est dans les montagnes, près du Mont-Tremblant. Oh, alors c'est très, très beau. Oui. Et as-tu fait toutes tes études au Québec? J'ai fait mes études d'enseignement au Québec, mais je ne suis pas allée tout de suite dans la veine de l'enseignement. Alors, t'as fait quoi au lieu? Je suis allée travailler chez Air Canada. Air Canada? Oui. Comme hôtesse? Oui, comme hôtesse de l'air. C'est ça? Alors, faire un peu de voyage, voir le monde un peu? Oui. Très bien. Et ça, ça t'a amené ici à Calgary, je crois? C'est ce qui est arrivé. Il y a eu un transfert dans les années 90 et j'ai pris le transfert. Je suis venue ici. Encore une fois, l'aventure un peu? Oui, une aventure, voir qu'est-ce que les montagnes et ce que l'Ouest pouvaient nous offrir. Est-ce que tu avais de la parenté ici à ce temps-là? Non, pas personne. T'es venue toute seule? Oui. As-tu rencontré quelqu'un d'intéressant à Calgary? J'ai rencontré mon mari. Ah! Il était déjà ici? Il était ici, oui. Et lui, il était calgaryen d'origine? Non, il était irlandais. Irlandais. Oui. Très bien. Alors, vous avez travaillé ici pour un bout de temps et comment est-ce que tu t'es impliquée dans la santé mentale? J'ai travaillé ici pour un petit bout de temps, mais après, nous sommes retournés en Irlande et c'est là que j'ai commencé mes études en santé mentale. Ah! Oui. Ah, t'as fait la maîtrise là-bas? Oui. Et as-tu pu avoir de l'expérience? As-tu travaillé en Irlande? J'ai travaillé là-bas pour le gouvernement et les écoles irlandais. 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 Oui, dans les dossiers de la santé mentale. Alors, tu parles l'anglais avec un accent irlandais? Un peu, oui. Un peu, si tu veux seulement. Oui. Ah oui. Alors, ça, ça a duré les années 2000 à peu près jusqu'à… 2009. 2009. Oui. Et ensuite, de retour ici directement? On est revenu ici, oui. Ah oui? Pour le travail, pour la beauté, pour… Tout ça, mais aussi, il y avait une récession économique là-bas qui avait commencé avant celle d'ici. Alors, nous avions décidé de revenir. Oui. OK. Alors, vous avez des enfants en ce temps-là? Oui. On a une fille de 16 ans. Ah oui? OK. Et puis, de retour à Calgary, vous faites quoi? Je suis rentrée dans le système scolaire pour travailler et œuvrer dans le niveau santé mentale et éducationnel. Et ensuite, j'ai eu ma pratique privée. D'accord. Et puis, ce programme-là en particulier, ça fait combien de temps que tu es impliquée? C'est arrivé comment? Ça fait un an et quatre mois, effectivement. C'est arrivé lors du moment où j'étais arrêtée de travailler de ma pratique privée. Et c'est venu comme ça. Et j'ai décidé d'appliquer pour être capable d'œuvrer auprès du conseil et de donner mes ressources. Et puis, c'est évident que tu aimes bien ça. Oui. Oui. Parlons du programme. C'est un projet conjoint entre le conseil sud, franco-sud et… Alberta Health Services, donc les services de santé Alberta, offrent les projets d'entrée de sept écoles qui est « Mentor Health Capacity Building in School », donc la construction de capacités dans les écoles dans le milieu du bien-être, de la santé mentale. Et est-ce que ça se fait seulement ici ou ça se fait partout dans la province? Il y a 37 projets en Alberta. Oui. Et il y en a deux francophones, dont un à Calgary. Oh, OK. Et ça, ça existe depuis combien longtemps? Celui-là, ici, à Calgary, c'est la sixième année. Sixième année? Oui. Et est-ce qu'elle a changé pendant ces six ans-là? Oui, je pense que le projet a évolué. Il a changé. Il a grandi parce qu'on est dans les 13 écoles du conseil franco-sud. Donc, que toutes les écoles du conseil reçoivent le projet. Alors, les écoles du conseil franco-sud ne sont pas seulement à Calgary? Non. Elles sont… Nous avons Canmore, Cochrane, Airdrie, Okotox, Brooks, Leverage Medicine Act et Calgary Centre. Wow! Alors, c'est toute une série, ça. Oui. Et il y a combien de personnes qui donnent ce programme-là dans toutes ces écoles-là? Nous avons quatre intervenantes qui se promènent dans les écoles et qui donnent un service. Et vous êtes la coordinatrice. C'est correct. Et tout ça. Et c'est tous les personnages qui sont impliqués dans le programme? Oui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est un peu blanche? Oui. Nous avons Mme Pacifique qui est notre ambassadrice pour la résolution de conflits, qui est le programme de l'Institut Pacifique de Montréal. Ah! Alors, est-ce qu'elle vient de l'Institut? Oui. Mme Pacifique vient de l'Institut, mais elle habite à l'Île-de-la-Paix. L'Île-de-la-Paix. Oui. Et elle se rend ici avec Air Canada? Oui. Elle se rend ici avec ses ailes parce qu'elle peut voler. Elle peut voler. Et bien sûr, elle est en vie, c'est vrai. Oui. Et elle visite les écoles. Elle est populaire? Elle est très populaire. Nous avons même une liste d'attente pour ses visites du mois de décembre. Ah oui, mais quand même, elle est occupée. Elle a d'autres écoles aussi, ailleurs, sans doute. Oui. Alors, Mme Pacifique pour la résolution du conflit. Alors, ça marche comment, ça? C'est un programme qui a été dédié à aider les enfants à acquérir les connaissances pour être capables de régler leurs conflits entre eux, avec l'aide de Mme Pacifique et ses outils. Ah! Alors, sans bagarre. C'est ça, sans bagarre. Sans violence. On utilise nos mots. Et on utilise notre cerveau pour penser. Et on trouve des solutions ensemble. La collaboration. La collaboration. Oui. Justement. Alors, ça, c'est une partie du programme, n'est-ce pas? Oui. C'est quoi les autres parties du programme? Nous avons le programme Rainbows, qui est le programme arc-en-ciel, qui est pour les enfants qui vivent des situations en cas de divorce, deuil ou de grande perte. C'est un programme de groupe pour partager les émotions qui suivent ces situations-là en groupe et être capable d'avancer en cheminement avec 10 semaines d'activité. Ce n'est pas un processus thérapeutique ni psychologique. C'est seulement pour être capable de bien vivre les émotions. Ah! Alors, c'est une prévention. Une prévention, justement. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres programmes aussi? Oui. Nous avons le programme Girl Power, qui est en anglais, mais qui est traduit en français, et Bon garçon, Good Guys, qui est pour l'estime de soi et aussi pour les relations entre les pères. Hum! Hum! Et surtout les plus jeunes ou tous les étudiants? Tous les étudiants peuvent recevoir des services et nous avons des programmes universels, de la maternelle jusqu'à la douzième année dans nos écoles. Alors, vous avez parlé dans la section anglaise d'orientation vers les étudiants dans les écoles. Mais il y a deux autres orientations aussi, n'est-ce pas? Oui. Il y a trois volets. Trois volets? Dans le mandat, nous sommes là pour les élèves, mais nous sommes là aussi pour les enseignants et tout le personnel de soutien qui travaille en lien avec les élèves. Et nous avons aussi un mandat d'être capables de développer dans la communauté des liens pour être capables de briser la barrière langagière et culturelle. Alors, il reste encore du travail à faire? Beaucoup de travail, mais on est bien avancé. Formidable, formidable. Alors, ce programme-là est un programme conjoint avec Alberta Health. Est-ce qu'ils vous fournissent le matériel et la programmation? Les services, le matériel et la programmation, elle est fait avec nos intervenantes, mais en collaboration avec Mental Health. Et bien sûr, avec les autres projets. On fait des échanges professionnels pour s'assurer que tout le monde soit consistant. Et aussi, ces programmes-là sont construits en collaboration et en alignement avec le curriculum volet santé, pour qu'on soit capable de donner la présentation dans les classes en présentation universelle. Parce que c'est une prévention et une promotion en santé mentale. OK. Alors, c'est ce que j'allais demander. Ça se fait comment? Bien, ça se fait en groupe, surtout. Ça se fait en groupe. En salle de classe? Dans la salle de classe. Parfois, nous avons aussi d'autres organisations qui fait qu'on vient et on les voit dans le gymnase pour faire des grandes activités en plus grands groupes. Mais principalement, les intervenantes vont dans les salles de classe avec des temps déterminés avec les enseignants pour s'assurer que les élèves reçoivent un bon temps d'enseignement aussi. Alors, dans ton mandat, tu prévois faire quoi pendant que tu es là pour agrandir le programme, pour l'améliorer? Nous avons agrandi de 4 à 13 écoles l'an passé. Donc, ça, c'était le premier plan. Cette année, nous allons deux fois par mois au lieu d'une fois dans les écoles du Sud, donc Brooks, Ledbridge et Medicine Hat. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est bien s'assurer que les programmes sont bien livrés et qu'on soit capable d'agrandir et d'aller chercher d'autres ressources en lien avec les nouvelles façons et ressources. Parce que la santé mentale, ça grandit toujours. Il y a toujours des nouveaux programmes qu'on peut aller chercher. Ah, alors, il y aurait toujours du nouveau. Oui. Et vous voyez les résultats? On voit des beaux résultats. On voit que les enfants sont beaucoup plus confortables et à l'aise à parler du bien-être et de la santé mentale. Et aussi, on voit que c'est très bien reçu dans la communauté et dans les écoles. Alors, il n'y a pas de réaction négative? Pas du tout. À ces affaires-là, c'est tout... Oui. Tranquillement, pas vite, on brise la barrière. Lentement. Oui. Oui. Mais ça arrive, aussitôt que les enfants arrivent à l'école, même en première année, ça commence déjà, n'est-ce pas? Oui. Bien, c'est important d'enseigner aux enfants le bien-être et d'être bien dans sa peau. Alors, oui, ça commence dès la maternelle. Et les enfants sont capables, à un âge très jeune, d'identifier et d'utiliser les mots parce qu'on leur donne les outils pour le faire. Hum. Et ça se faisait comment, il y a 10-20 ans, ce genre d'affaires-là? Oui. Nous avions des orthopédagogues dans les écoles. Ah! OK. Oui. Mais ils ne faisaient pas des présentations universelles. Il n'y avait pas de programme de santé mentale dans les écoles. Mais de prévention? Non, prévention-promotion. C'était rendu à la crise et à la situation. Et là, on avait, comme on a maintenant toujours d'ailleurs, le psychologue et l'équipe multidisciplinaire. On prend un peu de recul et on essaie de prévenir ces éléments-là. Exactement. Et on espère que ça va nous donner du monde qui ont besoin de moins de services de santé. Oui. La prévention, c'est toujours important. Je pense qu'il y a des études qui le démontrent aussi. C'est toujours payant. Oui. Quand on fait la prévention, on a beaucoup de gens qui ont moins besoin ensuite des services. Donc, c'est beaucoup mieux. Hum-hum. Hum-hum. Avez-vous des échanges avec les autres programmes dans la province? Oui. Nous faisons partie de la Zone 4. Donc, nous avons deux autres programmes. Pardon. Trois autres programmes, dont Banff, anglophone, Rocky View et aussi Calgary, anglophone. Nous nous rencontrons en équipe et aussi les coordonnées très seules pour justement échanger nos programmes, échanger ce qu'on fait et aussi pour s'assurer que tout le monde est consistant. Et ça fait des belles échanges. Les intervenantes, l'an passé, sont allées passer des journées dans les écoles de nos partenaires pour voir comment ça se passait. Comment ça se fait? Pour avoir les meilleures pratiques un peu partout et apprendre des expériences des autres. Oui. Elles ont ramené des belles ressources. Oui. Oui. C'est formidable. Avez-vous… Oh! Si les gens veulent en savoir plus, on va voir ça où? On va voir sur la page du Conseil scolaire franco-sud, programmes et services. Et nous allons voir à la base du programme et services, nous avons le dernier volet qui est projet appartenance. On a juste à cliquer sur ça et ça nous donne tous les détails pour nous rejoindre et aussi le mandat à la mission du projet. Je vous remercie infiniment, Hélène. Hélène Scott-Casey, coordinatrice du projet d'appartenance du Conseil franco-sud et de Alberta Health Services. Merci à notre guest, Hélène Scott-Casey, coordinatrice du projet d'appartenance du projet d'appartenance du projet d'appartenance. J'espère que vous avez apprécié notre show autant que nous avons fait et merci à tous nos volunteers. Merci à tous nos bénévoles. Merci à nos invités. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada